Tout d'abord, un grand merci à la Maison du Roi et en particulier à M. Bergmans pour son aimable invitation, sa deuxième aimable invitation, qui m'offre la possibilité, et avec un très grand plaisir, de vous présenter un ouvrage qui porte sur Marie de Bourgogne. Alors, cet ouvrage, c'est une aventure collective, car il ne s'agit pas d'une monographie, mais il s'agit d'un ouvrage collectif qui rassemble une grosse vingtaine d'auteurs, et que j'ai coordonné avec trois autres chercheurs et chercheuses, Elisabeth Lestrange de Birmingham, Samuel Marrel du musée Busleyden à Malines, et Michael de Préter de l'Université d'Oxford. C'est une aventure collective, une aventure collective qui nous a rassemblés entre 2012 et 2021, donc presque dix ans, d'abord l'organisation d'un colloque à Bruxelles et Bruges en 2015, et ensuite la lente maturation qui a produit ce livre. Je vais vous faire passer. Aventure collective aussi, parce qu'elle a rassemblé des institutions à la fois de recherche, et plus généralement des institutions qui subventionnent la recherche scientifique, en Belgique, mais aussi ailleurs, en Europe, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran. Alors ce livre a été structuré autour de trois grandes questions, et donc trois grandes parties. La première était de se pencher sur la construction de la légitimité politique de Marie de Bourgogne. Deuxième question, c'était celle de la survivance des institutions de l'État bourguignon. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au XVe siècle, le grand-père de Marie de Bourgogne, Philippe le Bon, rassemble des territoires, crée des institutions, son fils Charles de Téméraire prend la relève et accélère le mouvement à sa mort devant Nancy, le 5 janvier 1477, un coup d'arrêt marqué. Qu'en est-il de ces institutions ? Continuent-elles ? S'interrompent-elles ? Qu'est-ce qui se passe ? C'était la deuxième question. Et enfin, une troisième question qui est liée à la memoria, la mémoire post-mortem de Marie, dans différents espaces, différents territoires, où cette duchesse a été récupérée par l'histérographie. Plusieurs articles, mais notamment un article très important de Gilles Doquet, conservateur à Marimont, et qui s'est penché sur le devenir mémoriel de Marie dans la Belgique à partir de sa création au XIXe siècle. Pour mon propos d'aujourd'hui, je vais me centrer sur ce qui est mon violon d'ingue, c'est-à-dire ce qui est la première partie du livre, la question de la légitimité politique, car ça a trait avec ce que j'étudie, c'est-à-dire l'histoire des cultures et des idées politiques. Je voulais commencer par un tableau peu connu de Marie de Bourgogne. C'est un tableau qui est conservé en Belgique, au château de Gazebec, en Brabant, et qui représente Marie dans les années 1530-1540, donc un tableau non contemporain. Ce qui est tout à fait intéressant sur ce tableau, et que vous remarquez tout de suite, évidemment, c'est que Marie est représentée en princesse chasseresse, puisqu'elle porte sur son poing un faucon. Mais ce qui m'a tout de suite frappé, le jour où j'ai vu ce tableau pour la première fois, c'est bien sûr l'inscription qui se trouve tout en haut, « Maria Caroli filia », donc Marie, fille de Charles. C'est-à-dire que la définition de l'identité de Marie n'est pas une identité propre, elle est définie à travers son père. Et ça, c'est tout à fait typique. On a donc une identité politique, une image, si vous voulez, qui est extrêmement contrastée. Il n'y a pas de programme défini, si vous voulez, pas clair. Deux autres images permettent de le montrer, je crois. La première d'entre elles est issue du livre d'or de Marie de Bourgogne qui est conservé à la Bibliothèque nationale d'Autriche et qui représente à l'avant-plan Marie tenant son livre d'or et qui est absorbée dans ses dévotions à l'arrière-plan, la Vierge à l'enfant et, d'après ce que l'une de nos auteurs dans le volume a démontré, en prière devant la Vierge, la mère de Marie elle-même, Isabelle de Bourgogne. Donc, une image de dévotion tout à fait privée, ici, puisque ce livre appartenait à Marie et faisait partie de sa bibliothèque tout à fait privée. Et en contraste, en vis-à-vis, une image qui, elle, est tout à fait politique. Je vous parlais tout à l'heure de Princesse Chasseresse avec un faucon au point. Ici, c'est la même idée. Marie de Bourgogne est représentée à cheval sur un destrier qui apparaissonnait à ses armes et portant sur son point un faucon. Au-dessus de sa tête, une couronne, une couronne ducale, représentant la souveraineté et, plus intéressant encore, tout autour d'elle, les blasons des différentes principautés qui forment la mosaïque bourguignonne. Manière de rappeler que, sur ces territoires qui forment la mosaïque bourguignonne, Marie est avant tout une princesse particulière dans chacune de ses principautés et non pas une souveraine pour l'ensemble et pour le tout. C'est-à-dire, elle est d'abord duchesse de Bourgogne, comtesse de Flandre, duchesse de Brabant, etc. Alors, le propos qui va être le mien dans les minutes qui suivent, pour la petite heure qu'il nous reste à passer ensemble, je vais le découper en trois parties. Je vais revenir assez brièvement sur ce qu'est l'état dynastique bourguignon, parce qu'il faut poser certaines bases pour ensuite pouvoir parler de la suite. Dans un second temps, je vais revenir sur ce que j'appelle le moment Charles-le-Théméraire, donc une espèce de mouvement d'accélération de l'intégration étatique, mais qui sort un mur et qui prend fin brutalement le 5 janvier 1477. Et puis, pour un temps plus long, une troisième partie consacrée à Marie de Bourgogne et la construction de cette légitimité d'un pouvoir féminin au XVe siècle. Alors, l'état dynastique bourguignon, qu'est-ce que c'est ? Pour le définir, il faut d'abord le mettre en contraste, en opposition avec ce que l'on conçoit comme un état moderne aujourd'hui. Non, vous n'êtes pas sans savoir que notre conception de l'état moderne, elle est issue du XIXe siècle et que cet état, qui existe toujours aujourd'hui, repose sur plusieurs principes centraux. Première idée, qui est que la souveraineté, elle est incarnée dans le peuple, dans la population. Deuxième idée, qui est que le lieu du pouvoir par excellence, c'est l'Assemblée représentative, le Parlement, le Sénat. Une autre idée, c'est qu'il y a une intégration très profonde de différents secteurs du pouvoir, l'administration, la justice, la fiscalité, la monnaie, etc. Une séparation par le droit entre les sphères publiques et les sphères privées, ce qui n'est pas du tout le cas dans la période médiévale et de la première renaissance, et une collusion, une émixion entre l'État, la structure administrative, et la nation. Les deux sont accolées l'une à l'autre. Alors, il en va tout autrement de l'État dynastique médiéval. C'est un État qui apparaît autour du XIIe siècle, avec des variantes, évidemment. Les deux grands exemples sont l'Angleterre et la France. Un, là, la souveraineté, elle est incarnée par le prince, avant tout et essentiellement. avec, pour la fin de la période, l'émergence des États, c'est-à-dire d'assemblées représentatives composées de délégués des trois ordres, mais ce sont des assemblées absolument pas démocratiques. Ce sont des assemblées de type oligarchique. Des lieux de pouvoir qui ne sont là pas l'assemblée représentative, pas le parlement, mais qui sont d'abord la cour du prince et ensuite ses conseils, ses différents conseils. Une très grande disparité entre les territoires par rapport à la justice, à la fiscalité, à l'administration, à la monnaie. Pas d'intégration, très peu d'intégration. Une intégration qui se fait lentement, très lentement. Il y a, je vous le disais, il n'y a pas de public durant cette période, ou une idée de public qui va réémerger lentement. Mais l'État correspond au domaine du prince, donc c'est-à-dire à un domaine privé. Et enfin, c'est pour ça que j'ai mis mon grand S, il n'y a pas une nation, mais des nations sur le territoire ou des communautés nationales qui forment aussi des communautés politiques. Qu'en est-il du 15e siècle, qui est la période de Marie de Bourgogne et dans les anciens Pays-Bas en particulier ? Eh bien là, on a un État dynastique qui certes, nous vient encore du Moyen-Âge, bien sûr, mais qui présente déjà des petites différences avec, disons, le 12e, 13e siècle. Je vous disais que la souveraineté réside dans le prince, mais à cette époque-là, on voit émerger les assemblées représentatives. Les lieux du pouvoir, la cour, les conseils, mais déjà, ces assemblées représentatives qui existent et qui forment une sorte de contre-pouvoir par rapport au prince. Ensuite, on assiste à un début d'unification juridique et fiscale, mais pas linguistique. Ce qui caractérise très très bien les anciens Pays-Bas, justement, c'est une tentative d'intégration juridique et administrative par les princes de la maison de Bourgogne et une absence d'intégration linguistique. Donc, il y a une très grande diversité linguistique sur le territoire. L'État commence à être défini comme quelque chose de public, c'est-à-dire, on utilise le concept de bien commun et des principes de droit comme l'idée de la couronne qui est indisponible, c'est-à-dire que le prince ne peut disposer comme il veut de la couronne qui est une notion juridique et qui renvoie à l'État. Et émerge aussi dans les discours l'idée d'une communauté nationale en vis-à-vis des communautés particulières. Donc, les assemblées représentatives, je vais revenir dessus un petit peu parce que c'est vraiment important par rapport à la période de Marie de Bourgogne parce qu'elles sont, elles constituent vraiment le contre-pouvoir qui va faire toute la particularité de la période. Donc, ces assemblées d'État sont composées des représentants des trois ordres, clergé, noblesse et ville. Ces représentants sont désignés par cooptation, donc ces assemblées sont essentiellement oligarchiques et ils constituent un contre-pouvoir par rapport au prince, c'est-à-dire que ces assemblées vont devenir les lieux où le prince va venir négocier avec les États, l'impôt en particulier. Et bien sûr, dans les anciens Pays-Bas, ces assemblées sont très puissantes, notamment à cause de la richesse des villes au XVe siècle. Alors, cet État bourguignon, je vous le présente ici en deux cartes. Donc, c'est un territoire qui est extrêmement volatil durant la période qui nous concerne, justement. Il atteint une dilatation maximale autour de 1477 et puis, durant la période de Marie de Bourgogne, suite notamment à l'invasion des territoires du nord et du sud par le roi de France, perte de territoire et vous voyez ici vers 1555, donc au moment de l'abdication de Charles Quint, que ces possessions se sont réduites à la partie nord, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg essentiellement. Alors, cet État, il apparaît essentiellement de par le fait d'un prince, Philippe le Bon, que vous connaissez. Je ne vais pas vous refaire tout un historique de l'histoire de l'État bourguignon, ce n'est pas l'objet ici. Je veux seulement insister sur quelques éléments qui m'apparaissent essentiels. Donc, vous le savez, Philippe le Bon, petit-fils de Philippe le Hardy qui a reçu en appannage le duché de Bourgogne de son père, le roi de France, Jean II le Bon. Ensuite, Philippe le Hardy est marié à l'héritière du comté de Flandre, Marguerite de Malle et donc se constitue ainsi sous Philippe le Hardy des possessions du nord autour du comté de Flandre, des possessions du sud autour du duché de Bourgogne. Son petit-fils, Philippe le Bon, va mener une politique d'intégration de ces territoires, on va essayer de les intégrer administrativement, juridiquement, fiscalement et va aussi mener une politique agressive de rassemblement de territoires. Je vous en ai fait ici un petit descriptif, on voit bien ici un cycle de conquêtes, le comté de Namur qui est acheté en 1429, les duchés de Brabant et de Limbourg en 1430, les comtés de Hénaud, Hollande-Zélande et la Seigneurie de Frise en 1433, le duché de Luxembourg qui est conquis militairement en 1443. Petite particularité aussi, c'est que Philippe le Bon va déployer son influence sur les principautés ecclésiastiques qui sont à la fois enchâssées dans ces États ou tout autour, c'est-à-dire où il ne peut pas s'imposer militairement mais il va influer sur l'élection d'un prince évêque qui lui est affidé à Cambrai, à Liège, à Utrecht, par exemple. Alors, je vous ai parlé d'intégration administrative, institutionnelle de par Philippe le Bon, donc il va mettre en place des conseils permanents et stables, il va fonder ce qu'on appelle les États généraux, c'est-à-dire une assemblée représentative centrale qui rassemble des délégués des différentes provinces, une intégration judiciaire aussi, alors qui commence sous Philippe le Bon mais qui est surtout complétée par son fils Charles le Téméraire avec la création du Parlement de Malines, intégration administrative, c'est-à-dire il impose que les mêmes pratiques d'écriture dans les chancelleries, dans l'administration soient utilisées, le même formulaire, le même type d'écriture, etc., c'est une mince affaire, intégration fiscale aussi, création de la Chambre des Comptes de Lille pour l'ensemble des territoires du Nord, intégration monétaire et douanière. Alors, une brève note, une brève note, pardon, historiographique mais qui me semble quand même importante, cette idée d'État bourguignon, elle a un père en quelque sorte dans l'historiographie que vous connaissez, Henri Pirenne, c'est lui qui va utiliser ou qui va forger en tout cas cette expression, notamment dans son Histoire de Belgique, mais ce n'est pas un concept historique qui fait l'unanimité. Déjà du vivant de Pirenne, l'historien néerlandais Johan Huizinga a lui contesté l'existence d'un État bourguignon en se basant sur un principe culturel qui est que les ducs de Bourgogne ne pouvaient pas se penser autrement que des princes français en dehors de la Maison de France qui est en partie vraie. Donc voilà, brève note pour vous dire que cette idée d'État ne fait pas l'unanimité. Alors, deuxième partie, le moment Charles le Téméraire. Donc Charles le Téméraire, fils de Philippe le Bon et père de Marie de Bourgogne. Donc son principat représente à la fois la continuité et l'accélération de ce que son père avait entrepris. Donc une politique agressive de conquête, je vous ai fait la liste ici, dont l'APEC, c'est un peu la conquête du duché de Lorraine en 1475 mais qui va aussi être le début de la fin puisque c'est justement devant Nancy, deux ans plus tard, que Charles va mourir en essayant de reconquérir son duché contre le duc de Lorraine qui voulait le reprendre. Et maintien de cette politique d'influence sur les évêchés et notamment ici sur les évêchés Lorrain. Alors, le principat de Charles est vraiment un moment de bouleversement politique dans les anciens Pays-Bas pour plusieurs raisons mais qui pourraient se résumer en une seule phrase qui est que Charles va nier un mode de gouvernement par le compromis. C'est-à-dire, je vous ai dit que les assemblées représentatives étaient particulièrement influentes dans les anciens Pays-Bas. Charles, lui, va vouloir décider tout seul en quelque sorte. Il va vouloir passer par-dessus les assemblées représentatives donc en mettant en place un gouvernement beaucoup plus autoritaire à la place d'un gouvernement de compromis. Autre aspect de son règne, je vous avais dit que Johann Heisinger disait que les ducs de Bourgogne ne pouvaient pas être à la tête d'un État parce qu'ils continuaient à se voir comme des princes français. Sous Charles le Téméraire, il y a une rupture. Charles le Téméraire, lui, veut se penser différemment. Il veut se penser en dehors de la France. Il veut créer une souveraineté. Et cette souveraineté, elle passe par la réunion de l'ensemble de ses territoires dans un royaume. Il va tenter d'acquérir un titre royal. Il ne va pas y parvenir. Et bien sûr, oui, les campagnes militaires constantes. Bon, là, je ne résiste pas en tant que Liégeois pour vous montrer le buste reliquaire de Saint-Lambert qui est un peu aussi une exemplification de cette politique d'intégration par le fer mais qui ici se traduit dans l'image puisque ce buste reliquaire qui nous montre Charles à Genouillet avec derrière lui Saint-Georges, le Saint-Patron des Chevaliers, c'est un buste reliquaire qui est offert à la cathédrale Saint-Lambert quelques années après la destruction quasi totale de la cité par les forces de Charles et donc la conquête de la principauté et autant Charles a occupé la principauté avec son armée de façon tout à fait brutale et sanglante, autant ici ce reliquaire est une manifestation de contrôle symbolique sur la principauté parce que ce que Charles tient entre ses mains c'est un petit reliquaire qui présente une phalange de Saint-Lambert qu'il tient dans ses mains. Donc, un gouvernement autoritaire vertical et qui a une tendance à se définir non pas dans sa relation avec les sujets mais dans un rapport au droit et dans un rapport à la transcendance c'est-à-dire par rapport à Dieu et ici plus particulièrement par rapport au Christ sur cette image donc c'est un extrait d'un manuscrit juridique dit manuscrit de Montpellier sur lequel Charles est représenté dans le bas de l'image en souverain régnant par le droit donc il a un codex de droit dans la main et l'épée de justice et tout à fait à la verticale de lui vous n'avez pas manqué de remarquer un Christ en croix qui le justifie dans son pouvoir. j'en reviens donc à la partie centrale de ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui. Alors Charles le Téméret je vous l'ai dit me renoncie le 5 janvier 1477 sur la miniature ici à l'écran vous le voyez exposé sur son lit de mort alors c'est un manuscrit tout à fait intéressant ici je vous permets d'un excursus parce que c'est un manuscrit qui le représente avec son vainqueur René de Lorraine qui le veille donc le personnage à barbe blonde et vêtue de noir qui est juste à côté de Charles c'est son vainqueur le duc de Lorraine. Oui et donc à la bande de Charles le Téméret le roi de France Louis XI qui est le principal adversaire des ducs de Bourgogne envahit les états bourguignons alors à la fois au nord et au sud Bourgogne-Comtale et Ducal sont envahis ainsi que les territoires du nord comme je vous l'ai dit l'Artois en particulier la Flandre le Bravant et quelques incursions aussi en Hainaut et en Namurois. Alors ce qui se passe à ce moment c'est que les officiers de l'état bourguignon pour partie vont faire défection vont se ranger du côté du roi de France donc on a une forme d'effondrement si vous voulez de l'état parce que ces acteurs les officiers que ce soit militaires ou officiers administratifs se rendent au roi de France qui pour partie les paie aussi grassement ceci dit la résistance militaire va s'organiser notamment après l'arrivée de Maximilien de Habsbourg donc qui va épouser Marie de Bourgogne à l'été 1477 Maximilien arrive aussi avec des renforts militaires pour s'opposer au roi de France et cela mène à une victoire à Guignogat en 1479 Alors il y a un conflit avec le roi de France mais il y a aussi un conflit intérieur avec les villes la disparition de Charles le Téméraire crée un vide un vide que les villes vont réoccuper pour essayer de récupérer le pouvoir que Charles le Téméraire leur avait ôté Donc vous connaissez je pense cet événement les villes vont imposer à Marie de Bourgogne la signature d'un texte que l'on a appelé par la suite le grand privilège donc le 11 février 1477 qui est un texte tout à fait fondamental pour plusieurs raisons parce qu'il va réinstaurer une forme de gouvernement par le compromis par la force donc les impôts de Charles le Téméraire vont être supprimés mais le parlement de Mali lui aussi va être supprimé et les sujets vont arracher toute une série de prérogatives le droit de contrôler les impôts à nouveau mais de donner aussi leur avis sur l'utilisation de ces impôts et par extension puisque les impôts servent à payer l'armée le droit de donner leur avis sur la façon dont les armées vont être utilisées ainsi que la manière dont la diplomatie est menée ici je vous ai exposé à l'écran la première page d'une copie de ce grand privilège qui est la copie de l'AE c'est un texte qui a pu être qualifié de pré-constitutionnel par Wim Blochmans dans le sens où ce texte pour la première fois va créer des droits des sujets non pas sur chacune des principautés séparément mais pour l'ensemble et ce qui est intéressant ici c'est que par ce texte les sujets font quelque chose que les ducs de Bourgogne n'ont jamais réussi intégrer davantage le territoire ça c'est c'est un paradoxe tout à fait intéressant donc ils réduisent le pouvoir princier ils augmentent leur propre pouvoir et dans le même temps ils intègrent davantage le territoire quel est le rôle de Marie de Bourgogne dans tout ceci ? et c'était la principale question que nous nous posions en réalisant ce livre pour utiliser un terme qui est beaucoup manié par les historiens anglo-saxons quel est son agency sa capacité à exercer son influence et son pouvoir et bien les chercheurs et les chercheuses qui ont travaillé avec moi sur le livre ont cerné trois domaines il nous a semblé que Marie de Bourgogne était capable d'exercer son influence son influence son agency dans trois secteurs du point de vue matrimonial du point de vue des institutions je vous ai dit que le conseil et l'hôtel du prince étaient des organes de gouvernement on va voir qu'elle y parvient et surtout et c'est sur ce troisième point que je vais insister Marie a été capable de s'imposer comme héritière par le droit et dans la symbolique alors oui il faut aussi que j'insiste un instant sur le fait que s'il y a construction de ce pouvoir féminin de Marie de Bourgogne elle ne le fait pas toute seule il faut savoir que Marie de Bourgogne en 1477 c'est une très jeune femme de 20 ans inexpérimentée et c'est notamment cet élément là qui fait que plusieurs officiers de la maison de Bourgogne désertent c'est à dire qu'il ne s'imagine pas un seul instant qu'une jeune femme de 20 ans va être capable de résister à la machine de guerre française et à un roi Louis XI qui lui est dans la force de l'âge et pleinement capable de mener une guerre mais elle est assistée derrière le trône par une personnalité de tout premier plan à la fois intellectuelle mais aussi politique qui est sa belle-mère la dernière femme de Charles le Témérin Marguerite Dior c'est elle que l'on retrouve notamment derrière la plume de Marie quand celle-ci rédige des lettres une multitude de lettres à ses officiers mais aussi au roi de France donc derrière Marie il faut voir cette figure alors sur le plan matrimonial ce que Marie va parvenir à faire c'est d'imposer son choix le choix de son époux ce qui est quelque chose de tout à fait fondamental puisqu'elle impose un prince étranger ce qui est quelque chose contre lequel les sujets ont tenté de résister pendant tout le Moyen-Âge la hantise des sujets dans les anciens Pays-Bas est qu'un prince étranger s'y mise dans leurs affaires et comment dire fasse régente le pays et fasse que le pays serve des intérêts qui ne sont pas les siens les états généraux les représentants des sujets auraient voulu que Marie épouse un prince des anciens Pays-Bas Jean de Degmont Philippe de Clèvre-Avenstein Marie n'en veut pas elle impose le fils de l'empereur Maximilien de Habsbourg qu'elle va épouser le 19 août 1477 donc ça c'est une vraie preuve d'Agency ce choix c'est ce que son père voulait aussi je veux dire avant la mort de Charles le Téméraire celui-ci avait entamé des pourparlers avec l'empereur afin de marier sa fille à donc à Maximilien Marie se situe dans la continuité de ce que son père voulait pour elle en quelque sorte ce qui est aussi intéressant par rapport à ce choix c'est que elle s'impose face à une conception de la femme qui est comment dire qui n'est pas de l'ordre juridique mais plutôt de l'ordre des perceptions sociales c'est-à-dire que dans cette société dans cette culture une femme non mariée et ou une femme qui n'a pas d'enfant apparaît beaucoup plus illégitime pour régner pour gouverner il n'y a pas plus légitime dans la société médiévale et renaissante qu'une veuve qui a eu des enfants donc Marie va à l'encontre de cela deuxième élément sa capacité à contrôler son hôtel et son conseil ça c'est quelque chose de tout à fait fondamental et tout à fait impressionnant c'est de voir que dans cette année qui suit la mort de Charles de Téméreur l'hôtel de Marie de Bourgogne est un véritable hôtel de gouvernement elle garde les conseillers de son père en grande partie et agit comme une princesse souveraine c'est après l'arrivée de Maximilien dans les anciens Pays-Bas et après quelques mois d'installation qu'on va assister à une réforme à la fois de l'hôtel et du conseil et là Maximilien va transformer l'hôtel de Marie en un pur hôtel domestique et le vider de toute substance politique et c'est son hôtel à lui qui va devenir un hôtel de gouvernement et par rapport au conseil Maximilien va remplacer les conseillers de Marie par des conseillers à lui qui sont plus affidés plus fidèles voilà mais dans cette première année on voit on voit une certaine forme de continuité entre le conseil de Charlotte téméraire et celui de Marie de Bourgogne et donc une capacité malgré tout à pouvoir contrôler le pouvoir mais voilà ce qui m'intéresse particulièrement c'est cette capacité à imposer son rôle d'héritière alors elle va y parvenir en utilisant le droit et j'ai voulu vous présenter ici un texte qui est tout à fait fondamental et qui fait encore partie de mes recherches à l'heure actuelle donc c'est un c'est un manuscrit juridique qui a été commandité par Marie à son son avocat son juriste qui s'appelle Jean Dauphé et Marie l'a chargé lui et son équipe de rassembler une quantité de documents et entrer à l'histoire des contes de Flandre des ducs de Brabant dans les archives des anciens Pays-Bas donc on voit entre 1477 et 1778 une équipe de juristes aller dans les archives rassembler des documents pour produire ceci qui est en piètre état certes en tout cas pour ses premiers folios comme vous pouvez le voir alors ce Jean Dauphé donc je vous l'ai dit c'est un juriste un ancien avocat du parlement de Malines c'est quelqu'un qui ça c'est tout à fait fondamental va jouer un rôle déterminant dans la conclusion de la paix d'Arras paix d'Arras qui suit la victoire de Maximilien à Guignogat en 1479 et qui va mettre fin à la guerre et ce manuscrit va jouer un rôle tout à fait déterminant pour soutenir les droits de Marie de Bourgogne face au parti français lors des négociations diplomatiques donc c'est un document vraiment central bon ensuite ce qui va se passer ça c'est tout à fait intéressant mais c'est très très représentatif de l'époque Dauphée va être débauché par Louis XI et va passer en France probablement vers 1483 mais comme je vous l'ai dit il n'est pas le seul il y en a beaucoup qui font ça à l'époque alors quel est l'argument de Louis XI ? son argument premier c'est que Marie ne peut pas hériter de l'ensemble des territoires de son père parce qu'elle ne peut pas revendiquer des apanages alors un apanage qu'est-ce que c'est ? c'est un type de fief qui est issu de la couronne de France et qui est remis à un fils du roi de France celui-ci peut le transmettre à ses fils mais si la lignée masculine fait défaut la terre doit revenir à la couronne de France alors l'argument de Jean Dauphée c'est que les territoires que Marie a reçus ce ne sont pas des apanages puisqu'elle les a reçus par héritage direct des différentes lignées qui ont régné sur ces territoires ça c'est son argument je voulais aussi insister sur une autre chose qui est que si cette bataille elle est juridique elle se passe aussi sur le plan du symbolique puisque ce que vous voyez ici à l'écran c'est une miniature qui est issue d'un autre texte parce que je vous ai dit que Jean Dauphée et son équipe rassemblent des documents produisent un manuscrit juridique etc le roi de France fait exactement la même chose donc son avocat Guillaume II Cousineau rassemble des pièces pour justifier son point de vue et vous avez ici la miniature du manuscrit de Cousineau qui sur le plan symbolique est très très fort puisque vous avez le roi de France représentant en majesté sur son trône avec tous les attributs du pouvoir royal tandis qu'au pied du trône se trouve une marie de Bourgogne ici qui tend les mains vers les blasons de ses principautés et l'avocat Cousineau ici lui dit puisqu'en effet il tient en acrostiche donc une espèce de bulle de bande dessinée qui dit je paraphrase non mademoiselle n'approchez pas car aucun droit n'y avait Alors donc cette bagarre pour faire reconnaître Marie comme héritière se déploie à travers plusieurs arguments mais le principal c'est l'argument de la souveraineté l'idée c'est que Marie est une princesse souveraine parce que son père était souverain Je vous ai dit que Charles Téméraire avait essayé durant tout son tout son principat d'établir sa souveraineté par rapport à la France mais pour Jean Dauphée en 1468 au traité de Péronne qui est un traité que Charles signe avec le roi de France le roi de France a reconnu la souveraineté du duc de Bourgogne donc cette souveraineté se transmet nécessairement à sa fille Marie est donc héritière du vivant de son père alors à cela il va joindre toute une série d'autres arguments qui peuvent paraître parfois contradictoires dont un argument par rapport à la mort de Charles le Téméraire et qui s'enracine dans le droit français de l'époque donc il va réutiliser le droit des rois de France à son propre avantage notamment cette maxime du droit français tardot médiéval le mort saisit le vif c'est-à-dire que les rois de France ont construit leur légitimité sur le royaume en affirmant qu'il y avait instantanéité de la transmission du pouvoir entre le roi mourant et le roi qui lui succédait Jean Dauphée dit exactement la même chose dans le cas de Marie de Bourgogne et de Charles le Téméraire et donc il y a cette expression Marie est en possession corporelle, naturelle et civile de ses droits au moment d'espoliation de Louis XI je vous ai dit que ce qui avait été la quête de Philippe Le Bon puis ensuite de Charles le Téméraire ça avait été l'intégration des territoires de Bourgogne ce que Marie va parvenir à faire avec ce document et avec l'aide de Jean Dauphée c'est d'imposer par le droit une forme de souveraineté générale je vous ai dit que les ducs de Bourgogne étaient des souverains particuliers c'est à dire qu'ils étaient comte de Flandre duc de Brabant etc et ça Jean Dauphée le reconnaît bien sûr il ne rompt pas avec la tradition mais il ajoute un élément très très important qu'elle a un droit universel sur l'ensemble de ses territoires donc l'expression latine Eredem Universalem de Charles et puis un autre argument et là on plonge vraiment dans on plonge vraiment dans ce qu'est le pouvoir le pouvoir princier dans nos régions au Moyen-Âge et au début de la Renaissance Marie est une princesse naturelle c'est un argument de droit mais aussi un argument de culture politique il faut savoir que le prince naturel dans les anciens Pays-Bas c'est une notion dont les sujets se sont emparés dès le XIIe siècle on voit ça je vous ai dit que les sujets sont particulièrement soucieux d'empêcher un prince étranger de s'imposer dans les affaires du pays et donc de le contrôler la notion de prince naturel aide à cela puisque le prince naturel c'est un prince qui doit être issu de la dynastie un prince ou une princesse d'ailleurs parce que de ce point de vue là le sexe n'est pas un problème du tout donc qui est issu de la dynastie qui a régné sur les territoires depuis des temps immémoriaux alors c'est une notion qui ne veut pas dire grand chose mais qui aide en tout cas à repousser un prince étranger puisque spontanément on sait que le prince étranger n'a pas régné depuis des temps immémoriaux sur le territoire mais ça va plus loin que ça le prince naturel c'est aussi un prince qui connaît les mœurs qui connaît la langue et qui connaît le droit du pays c'est tout à fait fondamental donc cette notion de princesse ou de prince naturel elle est à la fois juridique et on pourrait dire essentialiste puisqu'elle est attachée à la terre au pays à quelque chose d'immatériel et qui dépasse en quelque sorte les hommes dans leur imaginaire Marie s'empare de ça Marie s'empare de cette notion qui est évidemment du pain béni pour elle et Jean Dauphée signale qu'elle a été reconnue comme princesse naturelle par l'ensemble des sujets de ses territoires et là on en vient à une tradition un cérémonial qui rappelle l'homogang de Bruxelles d'ici en quelques jours c'est-à-dire les joyeuses entrées qu'est-ce qu'une joyeuse entrée alors bien sûr c'est un cortège flamboyant etc. avec des échafauds sur lesquels sont représentées des scènes mais d'abord et avant tout c'est une cérémonie juridique donc le prince rentre dans la cité est accueilli par les représentants des sujets va jurer de respecter les lois de ces sujets et en contrepartie les sujets vont jurer de lui obéir vont le jurer fidélité et ce principe il est inséré dans la naturalité et bien sûr c'est un contrat on appelle ça un contrat serment c'est-à-dire que si l'un ou l'autre des parties ront sa part du contrat ce qu'il a juré et bien l'autre n'est plus tenu d'observer ses obligations et c'est essentiellement en utilisant cet argument-là que les sujets très souvent durant la période médiévale et en particulier dans le comté de Flandre vont prendre les armes contre le prince oui alors ici pour le détail il n'y a pas de représentation de joyeuses entrées de Marie de Bourgogne dans ces territoires donc j'ai choisi une représentation de la toute première joyeuse entrée du règne de Charles le Quint ou Charles de Habsbourg plutôt parce qu'il n'est pas encore empereur donc il est en 1515 à Bruges vous voyez Charles au centre de l'image sur son testrier un autre argument et non des moindres c'est que Louis XI est un traître je vous parlais justement de rompre ses engagements et bien en utilisant cet argument-là toute possibilité il apparaît tout à fait légitime de s'opposer à lui puisqu'il a trahi la paix qu'il avait signée avec Charles Téméraire je vous ai parlé de la paix de Péronne de 1468 c'est celle-là dont il est question un autre argument que l'auteur utilise et qui est tout à fait intéressant c'est que Louis XI est le parrain de Marie de Bourgogne donc en attaquant Marie il s'en prend à sa propre famille ce qui est quelque chose particulièrement odieux du point de vue de l'auteur autre petit élément c'est que vous voyez ici que ce texte cet argumentaire de Marie de Bourgogne je vous ai dit qu'il était juridique et là on n'est pas vraiment dans du juridique on est dans de la narration on est dans de l'écriture on est dans de l'historiographie donc certes c'est un texte juridique mais qui en même temps flirte avec d'autres d'autres genres ce qui est tout à fait typique de l'époque en fait et grâce à ce texte grâce à ce texte Marie va faire un pas en avant si vous voulez un pas supplémentaire dans l'intégration des territoires des anciens Pays-Bas en affirmant sa souveraineté par rapport à la France bien sûr autre élément intéressant ici et qui va dans le sens d'une intégration l'idée qui court dans le mémoire c'est qu'il y aurait une opposition entre les anciens Pays-Bas qui sont un territoire où règne le droit et le Royaume de France qui est un territoire où la force s'exerce et donc je vous ai dit que ce texte cette somme en fait était juridique mais elle est aussi historiographique elle est aussi littéraire elle joue aussi sur les imaginaires et ce qui apparaît en filigrane dans ce texte c'est l'idée d'une intégration territoriale en faisant appel à un imaginaire de la cohérence des territoires que ces territoires ne sont pas des territoires disparates réunis par la volonté du prince mais qu'ils appartiennent à un ensemble ancien cohérent le terme de Gaule Belgique apparaît notamment dans le texte qui aurait été un ancien royaume alors c'est bien sûr totalement faux mais ce n'est pas important du point de vue de l'argumentation et aussi un territoire sur lequel il y a un droit tout à fait spécifique différent du royaume de France sur ce territoire les filles peuvent succéder ce qui n'est pas le cas en France sur tous ces territoires les filles peuvent succéder ce qui leur crée une forme de voilà de particularité ces terres ont toutes quelque chose en commun c'est le fait de partager ce principe donc le règne de Marie de Bourgogne ou le principat de Marie de Bourgogne est un principat très court Marie décède d'une chute de cheval dans la forêt de Weynendal près de Bruges en 1482 principat très court et du fait de cette brièveté c'est un principat qui a souvent été laissé dans l'ombre notamment par rapport à un principat plus brillant considéré comme plus brillant celui de Philippe Le Bon celui de Charles Le Temeraire celui de Charles Le Quint bien sûr pourtant ce que nous avons voulu essayer de montrer dans ce livre c'est que malgré sa brièveté c'est un principat fondamental parce que pour une raison essentielle qui est que mis face au danger face à l'imminence d'une défaite d'une défaite militaire et donc d'une destruction de son pouvoir le lignage de Bourgogne va être extrêmement créatif extrêmement créatif sur le plan politique sur le plan symbolique sur le plan juridique et donc va précipiter davantage l'intégration des territoires des anciens Pays-Bas et ça on le voit très bien dans les mois qui suivent la mort de Marie de Bourgogne et je vais terminer sur cet exemple que j'aime vraiment beaucoup donc qu'est-ce qui se passe à la mort de Marie de Bourgogne à la mort de Marie de Bourgogne les états vont se réunir pour décider qui va gouverner les principautés pendant la minorité des enfants de Marie et Maximilien Philippe l'aîné Marguerite la cadette et à ce moment-là les états débattent et ce qu'ils veulent absolument empêcher c'est que Maximilien prenne le contrôle et lors des débats va émerger une réflexion tout à fait intéressante sur l'identité des héritiers de Marie et donc des souverains et comme vous le voyez dans le deuxième extrait il n'y a pas un héritier il n'y a pas un souverain il n'y a pas un prince naturel mais il y en a deux deux à part égale et ça c'est tout à fait intéressant parce que ça va fonder une particularité politique qui va être celle des anciens Pays-Bas pendant au moins à la première moitié du XVIe siècle qui est une forme de souveraineté partagée entre les membres du lignage donc il n'y a pas qu'un seul héritier qu'un seul prince mais tous les membres du lignage peuvent avoir une certaine forme de souveraineté sur le territoire et surtout bien sûr le fait que ce prince est un prince non sexué c'est-à-dire il y a une indistinction entre le sexe ce n'est pas vraiment important ici ce qui compte c'est le principe de naturalité c'est ça qui est fondamental et la dernière idée c'est la première partie de mon titre je fais les choses dans le sens inverse mais peu importe c'est que certes on a une souveraineté partagée un prince qui peut très bien être non qui peut être masculin comme féminin ce n'est pas un problème parce qu'il y a la naturalité mais c'est aussi un prince qui est contrôlé par les états donc les états vont imposer le retour à une forme de compromis à une forme de gouvernement de compromis que j'ai appelé la monarchie de compromis c'est un type de gouvernement qui va durer bon gré mal gré disons jusque la fin du règne de Charles V me voici arrivé à la fin de mon propos donc j'essaie de vous présenter ce livre qui est foisonnant en extrayant certaines des idées phares des idées clés essentiellement sur sa première partie mais bien sûr si vous avez des questions des interrogations sur d'autres morceaux de ce livre je me ferai une joie d'y répondre merci à vous pour votre attention oui dès le début de la guerre de cent ans la cour de France a opposé à Édouard III petit fils de Philippe le Bel et fils d'Isabelle de France la fameuse ou soi-disant loi salique on ne peut pas hériter via les femmes du pouvoir de souverain alors quelle était l'analyse du côté bourguignon et impérial par rapport à ça oui vous mettez évidemment le doigt sur quelque chose dont je n'ai pas pu parler mais qui est un peu l'origine historique de problèmes c'est à dire la forge de la loi salique on sait très bien en fait aujourd'hui que c'est une comment dire ce que j'essaie de vous montrer ici aussi dans ma dernière partie c'est que le droit est toujours le résultat d'un comment dire d'un momentum politique voilà il en va de même pour la loi salique la loi salique elle a été créée de façon très pragmatique pour répondre à un problème qui était que on ne voulait pas d'un souverain étranger sur le territoire du Royaume de France et qu'à ce moment là c'était utile or on observe très bien à ce moment là sur les territoires qui sont rattachés à la couronne de France que en fait les filles héritent aussi il n'y a pas mais au fur et à mesure oui ce principe va avoir tendance à s'imposer et c'est là où Jean Dauphée va lui s'emparer de cette histoire pour démonter en fait complètement la construction de la loi salique donc c'est vrai qu'à travers ce texte il ne fait pas seulement que soutenir Marie de Bourgogne bien sûr c'est son objectif premier mais il déconstruit aussi et pulvérise la loi salique je vous ai dit qu'il rassemblait une équipe de chercheurs de juristes autour de lui pour exhumer des documents dans les archives et bien ces documents viennent étayer précisément son propos et il renvoie à des chartes de Comte de Flandre de Duc de Brabant pour démonter cette loi salique je voulais revenir sur le dernier slide selon vous quand ceci voilà quand ils ont été désignés tous les deux frères et sœurs comme héritiers légitimes est-ce que c'était pas aussi une manière d'assurer la descendance en cas de mortalité infantile ? complètement bien sûr non non c'est évident d'autant que il y avait un troisième héritier François qui a vécu quelques mois il est mort en 1481 donc oui bien sûr c'est cet objectif-là est bien sûr dans la tête des comment dire des sujets lorsqu'ils imposent Marguerite et Philippe ou Philippe et Marguerite comme héritiers et souverains bien sûr alors je voulais vous remercier à tous à commencer par vous Jonathan Dumont merci pour cette présentation encore au plaisir de se revoir je vous remercie à vous chacun d'entre vous pour être venu avoir bravé la chaleur et ne pas avancer de la tentation des terrasses et remercier Flavien Gillet que vous voyez là-bas en avant de Bruxelles nous appartient avec qui on a un partenariat pour les enregistrements de ces conférences que vous pouvez toujours écouter sur le site de la ville de Bruxelles brusselscitymuseum.brussels voilà bonne soirée à tous très bel été et à très bientôt au revoir merci à vous applaudissements Merci.